Bonjour à tous, je vais vous montrer comment utiliser les fonds de cartes custom avec GPX Studio. Donc sur mon site web, il y a un endroit où on peut aller chercher ce qu'on appelle des couches Raster WMTS. Ce sont, je vous invite à regarder les vidéos YouTube ici, dans le fond c'est que ce sont des serveurs web qui fournissent diverses tuiles qui peuvent être streamées dans GPX Studio ou Osmond. Et pour ce faire, il faut copier-coller certains URL et puis mon objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer comment le faire pour GPX Studio. Donc par exemple ici, on a une carte qui est fournie par le gouvernement du Québec. Ce sont des photos aériennes qui sont plus à jour que ce que vous trouverez sur Google Maps par exemple. Et la manière d'y accéder, c'est à travers ce URL ici, qui est compris par GPX Studio. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans GPX Studio, qui normalement ressemble à ça, vous avez un choix de fonds de cartes de base. Donc Open Topo Map, Mapbox, Outdoors, etc. Donc si on veut ajouter cette carte-là dans GPX Studio, ce qu'il faut faire, c'est aller ici dans le petit engrenage à droite. On appuie dessus, donc on va aller dans un dialogue de configuration qui va nous permettre d'ajouter nos propres items dans la liste. Donc on va se créer une couche. Donc par exemple, imagerie du Québec. On va retourner sur le site web et on va simplement copier et coller le URL ici. Pour vérifier que ça fonctionne, il faut simplement cliquer ailleurs et puis si on a un update dans la carte ici, on confirme qu'effectivement on a la bonne info. Maintenant, cette carte-là est de type Base Map. Je vais arriver avec les overlays un peu plus tard. Donc on va faire Add a Layer et on va la voir apparaître ici. Si on veut l'enlever, on a l'option ici avec la petite icône de poubelle. Donc Save et à partir de ce moment-là, on devrait pouvoir retrouver dans la section Custom, Imagerie du Québec. Et voilà, donc on peut voir GPX Studio qui utilise les informations en background de ce serveur web-là. Maintenant, j'ai préparé d'autres types de cartes. Donc une qui peut être vraiment utile, c'est celle qui vous permet de différencier visuellement les routes qui sont asphaltées des routes qui ne le sont pas. Donc typiquement des routes de gravelle. C'est un petit peu plus compliqué dans la mesure où il faut avoir votre compte Mapbox et utiliser une clé d'accès. Et cette clé d'accès-là vient par défaut avec votre compte. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tuiles sont facturées à la pièce. Vous avez droit à 200 000 tuiles gratuites, ce qui est amplement pour la plupart de nos besoins. Donc vous n'aurez pas à payer normalement si vous êtes raisonnable dans votre consommation de tuiles. Mais ça prend absolument un jeton d'accès qui est fourni par Mapbox. Vous comprendrez que je n'en fournis pas un à tout le monde parce que je me retrouverais à être facturé pour l'utilisation. Donc le principe est semblable. Premièrement, vous devez vous créer un compte Mapbox. Donc je vous invite à aller voir les instructions ici sur comment faire. Donc vous créez votre compte. Et vous allez automatiquement avoir un coteau mensuel de 200 000 tuiles. Et par défaut, vous allez avoir un jeton d'accès. J'en ai créé un temporaire pour vous montrer le process en action. Donc, dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est qu'on retourne à la section Couch Raster WMTS pour avoir notre URL. On va simplement démarrer notre pad pour nous permettre de copier, coller et assembler des liens. Donc, j'ai notre pad ici qui devrait fonctionner. Alors, le principe, c'est qu'on vient copier le URL qui est là et on le colle dans notre pad ici. Ensuite, cette partie-là où est-ce que c'est écrit API Access Token, on va aller dans notre compte Mapbox. Et dans votre section, vous avez ce qu'on appelle des Access Token. Vous devriez retrouver quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, ça commence par pk.ey quelque chose. Vous n'avez qu'à le copier. On retourne dans notre pad. Et on le colle tout de suite après le signe égal, dans le fond. Et ça compose l'URL qu'on veut utiliser dans GPX Studio. Donc, à partir de ce moment-là, je vais le choisir ici. Copier. Et dans GPX Studio, je vais retourner dans le dialogue de configuration. Mapbox. Carvel. Rhodes. Et le URL que j'ai dans notre pad, je vais le coller ici. Et pour m'assurer que ça fonctionne, je vais simplement cliquer ailleurs dans le dialogue. Et oui, j'ai un preview qui est exactement la même carte qu'on avait ici. Donc, add a layer. Ça va se retrouver dans la section Custom. Save. Et à partir de ce moment-là, J'ai ici mon accès vers Mapbox Gravel Roads. Et la carte nous montre, lorsqu'on zoome, les chemins asphaltés, des chemins non-asphalités. Donc, même opération pour les chemins forestiers, les chemins forestiers en overlay. J'ai préparé une carte qui contient tous les chemins forestiers du Québec, les ponts, accessibles ou non, documentés par le ministère des Transports. Bref, il y a un paquet d'infos, dont les pistes VTT, FQMHR, etc. Alors, c'est exactement le même principe. On prend l'URL qui est ici. On retourne dans notre pad pour ajouter notre clé d'accès. Donc, paste API Access Token qui doit être remplacé. Je retourne dans mon compte Mapbox. Je prends ma clé d'accès. Comme ça ici. Paste. Et maintenant, j'ai un URL complet qui est celui-là ici avec mon jeton d'accès à moi. Voilà. Donc, copier. Et dans GPX Studio, ce qu'on va faire, on va aller dans le dialogue de configuration. On va appeler ça chemin forestier. Paste. Et pour confirmer que ça fonctionne, on va appuyer ici. Normalement, ça devrait marcher. Ça va être un overlay. Ça ne fonctionne pas parce que je suis dans un zoom beaucoup trop éloigné. Si j'avais démarré la carte un peu plus proche, on l'aurait eu. Donc, je vais faire Add a Layer. Ici, dans la section Overlay, j'ai chemin forestier. Save. Et en allumant cette couche-là, je devrais voir les chemins forestiers apparaître. Il y a un petit boc d'appichage. Il faut que j'aille rechoisir ma box Gravel Roads. Et normalement, on devrait voir les chemins forestiers apparaître par-dessus notre carte. Donc là, ça fait beaucoup d'informations en même temps. Ce qu'on va faire ici, je pourrais peut-être simplement choisir le fond de carte. Disons OpenStreetMap avec les chemins forestiers du Québec. Et lorsque l'on zoome, on a l'information superposée l'une par-dessus l'autre. Et là-dessus, on voit les sentiers motoneige, FQMHR, etc. Donc, voilà. Ça complète cette vidéo. Merci beaucoup.